Vous êtes un professionnel de la santé et des services sociaux et vous souhaitez travailler au Québec? Vous avez besoin d'un permis de travail? Si vous avez répondu oui à ces deux questions, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, en tant que conseillère à Recruitement Santé Québec, il me fait le plaisir de présenter ces capsules qui portent sur le permis de travail temporaire ou PTT. Elles s'adressent aux professionnels de la santé et des services sociaux qui veulent présenter une demande pour travailler au Québec. Cette capsule a pour objectif de vous informer sur les critères liés au permis de travail temporaire ainsi que sur les exigences pour l'obtenir. À la fin de cette vidéo, vous aurez des informations nécessaires en main afin de préparer votre demande. Avant de commencer, veuillez noter que nous ne sommes pas des conseillers réglementés en immigration. De ce fait, nous pouvons seulement vous orienter à travers les informations qui se trouvent déjà sur le site officiel d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Quand un permis de travail temporaire est-il nécessaire au Canada et comment en obtenir un ? Toute personne qui n'est pas un citoyen canadien ou un resident permanent du Canada et qui souhaite travailler au Canada doit être autorisée. Un permis de travail temporaire est une autorisation écrite pour pouvoir travailler au Canada. Accordée par l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ou IRCC. À une personne qui n'est pas un citoyen canadien ou un resident permanent du Canada. Ce permis est valable pour un emploi spécifique et une période déterminée. Pour obtenir un PTT, en tant que travailleur temporaire étranger, vous devez avoir une offre d'emploi d'un employeur canadien. Ce permis vous permettra de travailler uniquement pour les titres d'emploi et pour l'employeur mentionné sur votre permis. Dans ces cas, l'employeur canadien est tenu d'obtenir un document spécifique auprès des Services Canada, bien qu'il ait certaines exceptions. Ce document est l'étude d'impact sur les marchés, ou EIMT. Il s'agit d'une étude visant à démontrer qu'une employeure canadienne n'a pas réussi à aller recruter des travailleurs canadiens ou des résidents permanents pour occuper des postes vacants. Pour cette étude, l'employeur démontre que son recrutement des travailleurs étrangers répondra à un besoin réel de main-d'œuvre pour ces activités. Quelle démarche devez-vous entreprendre pour obtenir un PTT dans le cadre du processus de recrutement avec Recruitement Santé Québec? Pour intégrer le Réseau de la santé et des services sociaux du Québec, vous devez tout d'abord vous inscrire sur le site de Recruitement Santé Québec. Vous devez répondre aux exigences requises pour occuper un poste dans les réseaux afin de pouvoir être convoqué à une entrevue. Vous devez ensuite réussir le processus de sélection ainsi que fournir les documents requis afin de compléter votre dossier. Par exemple, vous devez remplir votre demande de sélection temporaire pour l'obtention du certificat d'acceptation du Québec, ou CAQ. En ce qui concerne la reconnaissance des compétences, si le titre d'emploi l'exige, vous devez faire le processus soit auprès de l'ordre professionnel et ou faire la demande d'évaluation comparative auprès du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Ensuite, vous allez recevoir les CAQ et les IMT de la part de votre employeur, l'établissement de santé. Dès lors, vous pouvez faire votre demande de permis de travail temporaire auprès d'IRCC. Pour que votre conjoint ou conjointe et que vos enfants à charge puissent vous accompagner au Canada, ils doivent également demander une autorisation. Vous devez donc faire une demande de CAQ pour un enfant, si applicable, et une demande de permis de travail ouvert pour votre conjoint. Toutefois, ils n'ont pas à remplir des demandes distinctes. Les noms et les informations pertinentes des membres de la famille immédiate peuvent être inclus dans votre demande de permis de travail temporaire. La demande peut se faire en ligne sur le site de l'IRCC. Notez que vous devez passer un examen médical auprès d'une médecine désignée par l'IRCC ainsi que faire les données biométriques. Enfin, si votre demande de permis de travail temporaire est approuvée, une lettre d'introduction vous sera envoyée. Dans certains cas, votre passeport pourra être demandé pour le bureau de visa du Canada dans votre pays de résidence. Il vous sera retourné par la suite. Vous devez prendre cette lettre d'introduction avec vous au point d'entrée au Canada et la présenter à l'agent des services frontalières pour obtenir votre permis de travail. Quels sont les documents requis pour faire une demande de permis de travail temporaire pour le Canada? Pour faire votre demande, vous devez avoir les documents suivants. Une preuve d'identité, c'est-à-dire un passeport ou un document de voyage en cours de validité pour vous et les membres de votre famille qui vous accompagnent. Une preuve d'emploi au Canada, c'est-à-dire une offre d'emploi de votre employeur canadien confirmant la durée de l'entente. Elle doit être pour un emploi à temps plein, soit au minimum de 30 heures par semaine. Une preuve de vos qualifications, c'est-à-dire une preuve que vous répondez bien aux exigences d'emploi, y compris les exigences en matière d'éducation, d'expérience professionnelle. La confirmation d'IMT s'il y a lieu. Le CAQ qui est un document exigé par la province de Québec. Il est délivré par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec dans le cadre d'une demande de résidence temporaire, que ce soit pour un permis d'études ou de travail. L'obtention du CAQ permet à votre demande de permis de travail d'être traitée au niveau fédéral. Les formulaires de demande de permis de travail temporaire. Pour terminer, notez que des documents supplémentaires pourraient être exigés pour appuyer votre demande. Quelques dernières informations importantes à retenir. Nous vous déconseillons d'acheter vos billets d'avion avant d'avoir obtenu la lettre d'introduction. Une fois la lettre d'introduction reçue, vous pouvez acheter les billets d'avion et arriver au Canada. Notez que la lettre d'introduction n'est pas un permis de travail. À votre arrivée au Canada, vous devrez présenter auprès d'un agent de l'Agence des services frontalières du Canada et démontrer que vous êtes admissible à un permis de travail temporaire. À ce moment-là, un permis de travail vous sera délivré pour travailler pour les titres d'emploi et pour l'employeur mentionné uniquement. Vous devez passer un examen médical auprès d'un médecin dessiné par l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada et soumettre vos données biométriques. Tous documents complémentaires et justificatifs pour votre conjoint et conjoint sont également nécessaires. En résumé, pour travailler au Canada en tant qu'étranger, vous avez besoin d'un permis de travail temporaire. Ce permis vous permet de travailler pour un seul employeur selon les conditions établies dans votre contrat et ou offre d'emploi. Vous avez maintenant les informations en main pour faire une demande de PTT. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ces démarches, vous pouvez nous contacter notre service client. Noter toutefois que les informations concernant les délais et les procédures d'immigration mentionnées dans cette vidéo sont celles en vigueur du 1er juillet 2022 et pourraient être appelées à changer ici à tout moment. Vous devez toujours consulter le site d'IRCC pour avoir les informations officielles et à jour. Merci et bonne continuation. Sous-titrage ST' 501